En 1786-1787, Louis Ollier de Grandpré, fils d'un négociant de Saint-Malo, formé par son père au commerce maritime, y compris au commerce à la côte d'Afrique, commande une expédition pour le commerce des esclaves sur la côte d'Angole et il mouille son navire dans le site de Malimbe, qui se trouve immédiatement au nord du fleuve Zahir. Ce qu'on appelle à l'époque la côte d'Angole. Il nous décrit le marchand africain avec lequel il va être en affaire. C'est un courtier, c'est son intermédiaire. C'est à lui qu'il va offrir les marchandises qu'il apporte et acquérir en contrepartie les biens matériels ou les êtres humains qu'il va transporter ensuite en Amérique. Le cadre. Le cadre géographique de Malimbe. Il nous décrit une rade maritime dans un cadre montagneux. C'est juste. Il nous explique que c'est le point de repère, d'ailleurs. C'est le point le plus haut de la côte de Malimbe. La représentation de ces montagnes est moins sérieuse parce qu'il faut imaginer des montagnes qui, sur leur versant maritime, sont effectivement très raides mais qui s'inclinent doucement vers un plateau intérieur continental. En tout cas, la raideur pour grimper sur le plateau est certaine. Il y a deux chemins. Un chemin dit hollandais. Un chemin dit français. La baie paraît fréquentée. Il nous a montré les bateaux. Ils sont mouillés. Et effectivement, la baie est très fréquentée. À cette époque, les Français dominent. Et parmi les Français, les Dantais sont les premiers. Les Hollandais sont les seconds. Et les Anglais viennent derrière. Vous remarquerez que les bateaux restent mouillés au large. Et vous remarquerez qu'ils ne peuvent pas avancer plus loin puisqu'il a bien soin de faire représenter une barre de mer. Ici, il a représenté cinq rouleaux de vagues. C'est un peu généreux parce que dans la représentation classique que nous donnent les récits de voyages, on se limite normalement à trois rouleaux, dont le troisième est le plus dangereux. Tati. Il est fier de lui. Il est conscient de sa puissance. Il nous regarde avec l'air de dire « Je suis un marchand africain et je sais ce que je pèse ». Et il a raison. Il est représenté avec un simple pagne comme vêtement. C'est parce qu'il est au travail. Il n'est pas dans une cérémonie d'apparat dans lequel on le verrait drapé dans un tissu magnifique venant d'Europe, venant d'Inde. Non, il est au travail. Mais il a quand même les signes de sa puissance. En particulier, son bonnet. Qui est un bonnet qui est classiquement tissé avec du raffia de palmiers. Qui est le tissu classique de cette partie de l'Afrique centrale occidentale. Faites attention. C'est un tissu de luxe. Les descriptions des voyageurs sont toutes des descriptions de magnificence. Ce sont des artisans extrêmement habiles qui sont capables de tisser ce genre de produit. Le bonnet est le signe de notabilité. C'est un peu abusif. Parce que, normalement, le bonnet est le signe d'une délégation d'autorité royale. Lui, pour l'instant, il ne l'a pas. C'est son père qui l'a. Donc, peut-être que c'est un peu par anticipation. Son père est le mafouque. C'est-à-dire, l'officier du roi de Kkongo, le royaume dans lequel se trouve le site de Malinde. L'officier qui est chargé de régler, de contrôler, de fiscaliser, d'établir les équivalences de troc, de fixer les prix. Enfin, bref. C'est l'officier qui contrôle le commerce. Lui, c'est le fils. Sa mère est une princesse. Sa mère est une princesse du royaume d'un côté, du royaume de Kkabande. Et cette princesse du royaume de Kkabande, elle a choisi d'épouser quelqu'un qui n'est pas prince, mais qui est riche. Vous remarquerez ses colliers, ses bracelets. C'est aussi un individu qui a un parcours un peu extraordinaire. Bien qu'il soit riche, puissant, fils de princesse, il a été vendu par, nous dit de grand près, par son seigneur suzerain. Transporté à Saint-Domingue par seigneur suzerain, vous comprendrez que il faut traduire en langue africaine son chef de lignage, le chef de sa parenté. Sans doute un conflit interne. Et au Cap-Français, à Saint-Domingue, un capitaine d'Espont, il l'a reconnu, s'est étonné de le voir travaillant comme esclave sur le port du Cap-Français, il l'a racheté et il l'a ramené dans son pays. Vous le voyez ici en train de se transporter de sa petite terre sur le site du commerce. Sa petite terre, c'est son domaine. C'est son domaine rural, un petit peu à l'intérieur des terres, dans lequel il a son village, sa famille, ses dépendants, ses esclaves. Et là, il va à un rythme assez rapide qui vous est donné par la gestuelle de ces deux gardes qui vont en avant. Le fait aussi qu'il ait quatre porteurs pour sa seule personne, ça montre qu'il est pressé d'arriver à la pointe. Là où on fait les affaires. Sans doute parce qu'on lui a annoncé l'arrivée d'un nouveau bateau. Vous remarquerez que les porteurs et les gardes portent des pagnes qui sont des pagnes soit avec du quadrillage, soit avec des rayures, soit avec avec des points et que ce sont des pagnes de tissus d'importation qui sont venus d'Europe. Peut-être fabriqués à Nantes, dans les îles de Nantes, puisque à cette époque-là, on fabrique ces toiles dans les îles de Nantes, tout proche de Pyremille. enfin, dernière remarque, celui-ci, peut-être que celui-ci, vous voyez la texture spéciale qui ne ressemble pas aux autres tissus, peut-être que celui-ci a un pagne en tissu de raffia de palmier. qu'espère Tati devenir ma fouque. Merci.